Salut à tous, on se retrouve pour cette cinquième vidéo de ma série sur comment choisir son appareil photo. On va parler dans cette vidéo de rafale et de nombre d'images par seconde en vidéo, donc il y a un peu le pendant de la rafale en photo. Et tout de suite je vous arrête, si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo de la série, je vous invite vraiment à le faire maintenant s'il vous plaît. Ça vous explique à qui s'adressent ces séries de vidéos, pourquoi je fais des choses très vulgarisées. Et vraiment mon but c'est uniquement de donner un maximum d'infos pour que ce soit facile, pour en tout cas avoir plus de données, avoir plus de compréhension sur les possibilités de choix qu'on peut avoir au niveau des appareils photo. Donc merci d'avoir cette vidéo, avant de venir me dire dans les commentaires que je fais plein d'approximations, merci beaucoup. Je vous invite aussi à y avoir toutes les vidéos précédentes. J'ai parlé du cadre, du champ de vision qu'on pouvait avoir avec la distance focale. J'ai parlé de la lumière, on ne peut pas faire une photo sans lumière, une vidéo sans lumière, donc avec la taille du capteur, l'ouverture, des choses comme ça. Vous avez parlé également dans la précédente vidéo du coup de tout ce qui était focus et autofocus, d'accord ? Le fait que je sois, que là par exemple mon visage, la mise au point soit suivie en même temps que je bouge, d'accord ? Et donc on va parler de la rafale, car justement dans la précédente vidéo, je terminais sur la photo animalière et sur l'intérêt d'avoir un grand nombre de collimateurs et avoir une grande couverture du capteur pour l'autofocus et du coup également une photo, donc en plus de tout ça, en plus d'un cadre, en plus d'une lumière, en plus d'avoir quelque chose au point, quelque chose qui soit net, qu'on ait le focus dessus. La quatrième chose, ça va être d'être sûr de réussir à avoir le moment opportun. Ça va être en particulier pour la photo de sport, pour la photo animalière, ça va être capter exactement le moment qu'on veut. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions, vu qu'on ne peut pas forcément anticiper exactement qu'est-ce qui va se passer, surtout avec de l'animalière, surtout avec du sport. Et bien ça, il n'y a pas de secret, plus vous allez faire de photos comprimées dans une seconde donnée, plus vous arriverez à être sûr que parmi toutes ces photos, il y en aura une qui sera vraiment l'instant précis, où il y aura le mouvement, le sourire, l'expression, la chose marquante. Du coup, ça c'est la rafale, c'est combien d'images on arrive à faire dans une seconde. Donc du coup, moi typiquement, là, ici sur le G90, qui n'est pas spécialement impressionnant à rafale, mais qui se débrouille, s'il y a pire, lui au mieux, il monte à 9 images secondes. Donc 9 images secondes, ça veut dire tout simplement qu'il y a à faire 9 images pendant une seconde. Donc ça, je vais pouvoir juste vous le faire écouter, que vous ayez une idée de ce que ça donne. Je vais être en obturateur mécanique, mais il ne fait pas beaucoup de prise sur lui, mais vous allez quand même entendre. Mais voilà, attention, je vous le rapproche du micro pour que vous entendiez. 9 images secondes, ça donne ça. Ok, donc ça vous donne une idée quand même, c'est rapide, imaginez-vous. C'est quand même pas mal rapide et ça, vraiment, quand on parle de rafale en photo, on parle de la rafale à la résolution du capteur, d'accord ? En utilisant le capteur à sa pleine capacité, parce que par exemple, Panasonic, il y a les modes photo 4K, où du coup, on va avoir beaucoup plus, on va avoir 25, 30, 60 images secondes, mais c'est quelque chose qui va être assez réduit. On va avoir de la réduction en résolution 4K, d'accord ? Donc, 3840 par 2160, d'accord ? Donc, ça ne va pas être la pleine résolution du capteur. Ces modes 4K, 6K, c'est un peu gimmick, c'est un peu du gadget, à mon avis. Ce n'est peut-être pas votre avis, mais moi, je pense que si vous voulez la rafale, vous voulez avec tout votre capteur. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est vraiment votre véritable rafale, pleine résolution en RAW, avec des photos RAW que vous pouvez retraiter derrière. RAW, si je ne l'ai pas dit précédemment, le RAW, c'est vraiment votre, si vous voulez, votre négatif, l'équivalent du négatif avant. C'est le négatif de la photo, c'est vraiment ce que le capteur a capté uniquement, qui n'a pas été retraité par le processeur. C'est l'image brute, sans traitement dessus, et ça va être vous, après, en post-production, d'augmenter la saturation, augmenter les ombres, baisser les hautes lumières, des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir retoucher beaucoup plus, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec de la rafale, et pas, par exemple, avec un mode 4K, photo 4K sur Panasonic. Donc, voilà, ça, c'est la rafale. Donc, évidemment, que si vous voulez photographier du sport ou photographier de l'animalier avec des choses qui bougent, vous, vous allez essayer de chercher une rafale la plus importante possible, mais il ne va pas y avoir que ça à retenir. En plus de la fréquence d'image, quelque chose qui va être très important, évidemment, surtout si vous faites du sport de l'animalier, c'est que l'autofocus continue à fonctionner pendant cette rafale. Donc, ça va falloir, pareil, vous renseigner, au niveau des fiches techniques et surtout des tests, de, est-ce que, voilà, à pleine vitesse de rafale, est-ce que je vais toujours avoir mon autofocus qui va vraiment fonctionner en continu, et est-ce que, par exemple, je vais également avoir mon live view ou est-ce que je vais avoir également pas de coupure. Donc, vous savez, par exemple, Sony avait introduit ça avec l'A9, vraiment, le fait de ne pas avoir, de pouvoir shooter continuellement grâce à l'obturateur électronique, donc pas avoir, du coup, le rideau qui tombe. Et de cette façon, on a, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on prend des photos. On est en direct en train de prendre des photos à très haute fréquence avec le shutter électronique. Du coup, nous, on voit une image normale comme s'il ne se passait rien, mais, en fait, on prend des photos, on prend des photos, on prend des photos, et, du coup, on n'a pas de coupure et on n'a pas de risque de perdre le sujet ou d'aller trop vite, etc. Pour vous illustrer ça, là, je suis avec le G90, justement, qui a un boîtier assez milieu de gamme, on va dire, qui n'est pas ni haut de gamme comme pourrait être le G9, par exemple, qui est en train de me filmer. Et, du coup, juste pour vous montrer, là, par exemple, je suis en haute rafale, je me suis mis en obtirateur électronique, vous allez entendre, il ne fait aucun bruit, et, du coup, je vais prendre les photos. Et vous voyez que, là, en étant, ici, vous voyez mon petit commutateur, il est sur, je vous le dis, il est sur autofocus continu, du coup, j'ai les blackouts. Donc, là, je vous ai parlé du Sony A9, qui est vraiment l'appareil photo plein format hybride qui a permis d'introduire ça chez des pleins formats et qui a vraiment été la petite révolution en son temps, depuis l'A9-2 qui est sorti pour les prochains JO, les choses comme ça. Mais, du coup, sans aller aussi sur des boîtiers aussi chers, aussi élevés, moi, par exemple, là, mon G90, même si je passe en obtirateur électronique, j'ai quand même les blackouts, j'ai quand même les écrans noirs entre chaque photo. Par contre, mon G9, lui, si je passe en obtirateur électronique, du coup, je ne vais pas avoir de coupure non plus. Donc, typiquement, voilà, un boîtier qui est relativement, enfin, pour un boîtier quand même assez expert, qui est relativement bon marché, entre guillemets. Mais là, C3 non plus, je crois, n'a pas de coupure en électronique. Même l'A7R III, je crois que, tant que j'étais, selon mes fréquences, je crois que je n'avais pas de coupure non plus, je ne me rappelle pas. Après, je vous avoue, je ne fais pas énormément de burst shot, de rafale, ce n'est pas mon grand, grand kiff. Mais, voilà, du coup, vous savez, prenez en compte, prenez bien en compte, en tout cas, de vérifier que vous aurez bien votre autofocus qui continue à fonctionner. Ça, ça va être très important, parce qu'en général, si vous faites de la rafale, c'est parce qu'il y a un sujet qui bouge, et du coup, vous voulez qu'il soit au point. Si sur 15 images de rafale, vous n'en avez qu'une qui est nette, ce n'est pas très intéressant, vous avez raté le moment qui vous intéressait. Votre but, c'est de faire plein d'images, mais tout le temps net pour choisir l'image qui sera la meilleure. Et du coup, bien faire ça, attention à cet autofocus. Et après, ça, je pense, c'est quand vous êtes déjà plus évolué, plus avancé. Si vraiment, vous vous rendez compte quel usage c'est fait d'avoir l'écran noir qui passe d'une photo à l'autre, vous embête pour suivre précisément votre sujet, et du coup, un peu être hors cadre, ou du coup, plus le garder bien au centre, des choses comme ça, du coup, à essayer de trouver des appareils qui n'ont pas ce phénomène de blackout quand ils sont en obturateur électronique. Donc ça, voilà, c'est des choses à regarder, en particulier dans les tests, parce que ce n'est pas forcément explicité dans les fiches techniques, ni dans les descriptifs des appareils photos. En général, si vous n'avez pas de blackout, quand même, dans la fiche générale, dans la présentation générale du produit, ça sera marqué quelque part, mais ce n'est pas forcément explicité dans les caractéristiques techniques, dans la fiche technique très précise. Donc voilà, c'est pour ça, prenez bien en compte ça. Et aussi, petite précision, en tant que je parle de ces obturateurs électroniques qui permettent de ne pas avoir le blackout, un autre gros avantage, donc ça, c'est vraiment un avantage des hybrides, parce que du coup, l'hybride ne va pas avoir de miroir qui va passer devant le capteur, et donc on n'a pas à lever le miroir pour ça, d'accord ? Donc on a vraiment, on peut directement compter sur l'obturateur électronique, et du coup, on peut avoir ce phénomène de ne pas avoir de blackouts, ok ? Mais en plus de ça, il y a une autre gros avantage des hybrides par rapport aux réflexes, et ça, ça peut vous intéresser selon si vous êtes, par exemple, journaliste, que vous faites souvent des photos, je ne sais pas, dans une réunion, pendant une conférence de presse, des choses comme ça. Enfin, pas forcément pro, mais voilà, c'est le genre d'événement que vous comptez prendre dans la photo, par exemple, je ne sais pas, un événement, ou juste un colloque, par exemple, où vous voulez prendre des photos sans qu'on vous entende, sans avoir forcément le clonc-clonc du miroir qui se baisse et qui se lève, et bien justement, avec des hybrides, on va pouvoir utiliser l'obturateur électronique et du coup, pas faire du tout le bruit, d'accord ? On va vraiment avoir quelque chose de complètement silencieux et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en conférence de presse, même, je ne sais pas, des trucs, des sommets G8, des choses comme ça. On se rend compte que de plus en plus de photographes essayent de passer et même que maintenant, les services de presse demandent aux photographes de passer sur de l'hybride pour avoir quelque chose de silencieux et pas avoir, quand on a les discours, les poignées de main, etc., les gros, gros bruits de réflexes, d'accord ? Donc moi, je vous montre ici, je suis passé en électronique sans manger 90, je vais vous montrer de la rafale, je vous montre que je fais bien de la rafale, je vais me taire, ok ? Et si je vous le rapproche, vous n'entendez rien, vous entendez peut-être juste le petit bruit électrique, mais c'est tout, d'accord ? Donc ça, vous imaginez bien par rapport au clanc-clanc, le clac-clac-clac des réflexes, c'est un gros avantage et donc ça, c'est encore un avantage à mettre au crédit des hybrides, c'est que vous pouvez shooter complètement silencieusement, donc ce n'est pas dans un musée, pendant un spectacle, pendant une représentation, pendant un concert, pendant une conférence de presse, etc., etc. C'est quelque chose à prendre en compte, les hybrides permettent ça. Attention quand même, l'obturateur électronique va potentiellement avoir des problèmes que l'obturateur mécanique ne va pas avoir, typiquement tout ce qui est rolling shutter, des déformations quand on a des mouvements rapides, d'accord ? Ou du coup, le balayage du capteur fait qu'on va avoir des mouvements qui se voient, par exemple des pales d'hélicoptère qui vont être déformées. Donc ça, c'est à regarder dans les thèses justement est-ce que l'obturateur électronique sur de la rafale haute va être performant ou pas ? Ça, c'est à vérifier, mais si typiquement c'est pour du concert, des choses comme ça, vous n'avez pas à prendre en photo des mouvements très rapides, c'est juste des rafales de photos pour avoir l'expression de la personne à un moment donné, conférence de presse, concert, etc., etc. Et bien voilà, vous pouvez y aller, c'est un problème et donc en général, on va l'écouter complètement, silencieusement, d'accord ? Tout comme en général les compacts, c'est le cas aussi, on n'a pas de miroir à abaisser, relever et donc on n'a pas le clonc-clonc. Voilà. Les différentes vitesses de mode de rafale et ça, justement, pourquoi il nous propose ça, c'est qu'il ne pas juste aller plus rapide mode et puis voilà, c'est qu'à ces rafales-là, à cette vitesse de prise de vue-là, votre boîtier travaille beaucoup et en fait, il va prendre les photos et les stocker temporairement dans ce qu'on appelle son buffer. Son buffer, c'est sa mémoire tampon. Buffer, c'est tampon. Donc son buffer, c'est sa mémoire tampon. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la RAM sur un ordinateur. Donc l'idée, c'est que lui, il va prendre les photos, il va les stocker dans sa petite mémoire et il va essayer de les vider au fur et à mesure dans sa carte SD, dans son support externe. Du coup, en général, la vitesse qu'il a lui en interne est beaucoup plus rapide que la vitesse qu'il a d'écriture sur la carte, d'accord ? Donc lui, en fait, il va faire ses photos, les rentrer dans sa petite mémoire, en même temps, il essaie de les vider dans la carte, mais ce vidage dans la carte va être moins rapide en général que le fait d'avoir sa mémoire directe. Donc ça, on va voir, il y a différentes vitesses d'écriture sur les cartes SD, etc. Je vous en parlerai après. Du coup, ici, lui, en fait, petit à petit, à fur et à mesure que vous faites vos photos, il va, ce qu'on dit, il va remplir son buffer, il va remplir sa capacité de mémoire instantanée et donc petit à petit, il va remplir son buffer, il va remplir son buffer et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de photos, ça va dépendre de la taille du buffer, ça va dépendre de la résolution de vos photos, si vous faites que du JPEG, du JPEG plus du RAW, ça va dépendre de votre appareil en lui-même, surtout, par exemple, les Sony A9 sont réputés pour avoir un très très bon buffer, obligé, vu leur rafale, et du coup, vous allez savoir, vous allez pouvoir rentrer un certain nombre de photos à une vitesse donnée dans votre buffer. Ça, en général, dans les tests et peut-être même dans les, je ne sais plus si dans les fiches techniques ça y est, des fois ça y est, des fois ça y est pas, vous avez en fait la taille du buffer, combien de photos il va pouvoir emmagasiner, par exemple, en rafale la plus rapide possible, moins 9 images secondes dans ce cas-là, et combien il va pouvoir en mettre avant d'être plein. Et en fait, une fois qu'il est plein, en général, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez plus prendre de photos jusqu'à ce qu'il ait vidé suffisamment pour que vous puissiez prendre une photo, puis une seconde photo, etc. Donc souvent, soit vous attendez que le buffer soit vide complètement et vous pouvez refaire du 9 images secondes, soit vous essayez de continuer à faire des photos en cours de route et du coup, ça va peut-être une image seconde ou deux images secondes, d'accord ? Donc ça, vraiment, c'est l'importance du buffer. Donc ça, essayez de le regarder si c'est quelque chose de très important pour vous. Si vous savez que vous allez devoir faire, si vous savez que ça va être une rafale qui va durer dans le temps, je ne sais pas, un 100 mètres et qui va peut-être être assez long, et encore, je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment dans ça, mais je ne sais pas, une course automobile où vous voulez choper une voiture qui arrive de très loin et qui se rapproche de vous, là, voilà, il va vous falloir un buffer plus important. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Je pense au début, ce n'est pas ultra important, mais si vraiment vous vous intéressez et que vous voulez faire ça, le buffer sera quelque chose de primordial. Donc on va parler un peu de carte mémoire justement parce que, évidemment, ça va aussi avoir un impact. Plus vous allez avoir un appareil photo qui est capable d'avoir une carte mémoire qui enregistre vite, plus vite vous viderez votre buffer et donc plus longtemps vous pourrez continuer à faire des photos. Donc ça, ça peut avoir son importance, d'accord ? Et du coup, on va parler d'abord des différents modèles. Il y a pas mal de modèles qui existent, d'accord ? Il y a par exemple du XQD qui est réputé pour être pratiquement les plus rapides. Il y a d'autres modèles que je ne connais pas forcément et il y a la carte SD. La carte SD que vous devez connaître, pas la micro SD, la carte SD standard. Je vais vous la sortir. Donc juste pour vous dire, moi, je favorise toujours, moi, c'est d'ailleurs rédhibitoire, je crois que c'est le Nikon qui du coup, le Nikon Z6 et Z7 je crois, qui ont deux supports de cartes SD, mais deux supports de cartes, un en carte SD et un en XQD justement. Donc, l'XQD, ça va avoir l'avantage d'avoir les meilleures vitesses d'écriture et les meilleures vitesses en général. Donc, on va pouvoir plus vite vider sa mémoire. Mais d'un autre côté, c'est des cartes qui sont relativement chères, voire très chères et qui en plus ne vont pas pouvoir se lire directement sur votre ordinateur. Moi, je sais que typiquement, je fais toujours attention sur l'achat, surtout d'un nouvel ordinateur portable, d'avoir un lecteur de cartes SD standard et en plus, un lecteur de cartes SD qui soit rapide pour pouvoir vite vider mes photos sur l'ordinateur. Donc ça, moi, c'est très important pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir un dongle, d'avoir un truc supplémentaire à me transporter comme maintenant avec les MacBook Pro où il n'y a plus de lecteur de cartes SD. Il faut avoir son dongle, son son hub avec du coup un lecteur de cartes SD intégré et ça, moi, je ne veux pas. Et du coup, sur les fixes, en général, vous avez tout le temps des lecteurs de cartes SD plus ou moins et sur les portables, c'est de moins en moins le cas en particulier à cause d'Apple mais vous en trouvez encore. Moi, par exemple, mon Dell XPS 15 en a un excellent. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ce Stardinetta portable. Bref, je passe, ça apparaîtra en fiche quand ce sera disponible et du coup, pour vous dire, voilà, pour moi, la carte SD a le meilleur rapport qualité-prix, facilité d'utilisation et de transfert des photos. Vous trouverez tout le temps quelqu'un qui aura un dongle ou qui pourra vous passer quelque chose sur une carte SD. Alors, filer une carte XQD à quelqu'un de base, il ne pourra pas la passer. Moi, je n'ai pas de lecteur XQD. Il faudrait que j'achète un lecteur XQD ou qu'il soit fourni avec la carte XQD. Voilà. Donc, moi, personnellement, et je pense que vous êtes assez débutant là-dedans, ne vous emmerdez pas avec des cartes un peu bizarres. Prenez de la SD standard qui marche très bien et qui, franchement, fait largement le taf pour ce qu'on veut en faire actuellement aujourd'hui. Donc, la carte SD, je vais vous la montrer, je vous la sors. Là, ici, par exemple, je vous ai dit juste avant, on va également avoir en fonction des boîtiers, on va pouvoir avoir un ou deux supports de slots de cartes mémoires. Du coup, moi, dans mon cas, ça va être de la carte SD. Par exemple, mon G9 qui est en train de me filmer a deux slots comme mon G90 n'a qu'un slot. Donc, ça va pouvoir être intéressant justement sur la rafale. On va pouvoir lui dire, par exemple, je ne sais pas, si on a les deux slots qui ont la même vitesse, on va pouvoir lui dire tu charges d'un côté les JPEG dans la première et les RAW dans la seconde. D'accord ? Après, on pourra lui dire d'autres choses sur, par exemple, la photo, la vidéo. Ça aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, du coup, on peut avoir deux slots et ça, ça peut être intéressant en particulier pour faire du backup. On en parlera dans une autre vidéo. Mais du coup, on peut avoir deux slots et que vous ayez deux slots ou pas, ce qui va être important sur de la carte SD comme ça, c'est la vitesse d'écriture du slot. En gros, il va falloir regarder deux choses, enfin, il va falloir regarder une chose précisément, c'est est-ce que ça va être un slot qui va regarder, qui va pouvoir accepter des cartes en UHS1 ou UHS2. UHS2, en fait, c'est le fait, c'est ce que vous avez là. Vous voyez qu'ici, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà, c'est fait. Vous voyez qu'ici, j'ai deux rangées de pins, d'accord ? J'ai deux rangées de connecteurs alors qu'une carte SD standard n'a qu'une seule rangée, d'accord ? Si vous êtes habitué avec carte SD, il n'y a que la rangée du haut. Donc ça, c'est l'UHS2 et ça du coup, avec ces deux rangées de pins, on a une bien meilleure vitesse de lecture et surtout d'écriture. Mais il faut que votre lecteur de carte soit capable de lire ces deux rangées et pas une seule et du coup, il faut vérifier si oui ou non votre lecteur est en UHS1 ou UHS2. Donc si vous prévoyez de faire beaucoup de rafales, olé, olé, si vous prévoyez de faire beaucoup de rafales, vous avez tout intérêt à essayer de favoriser et maintenant, c'est de plus en plus le cas, des boîtiers qui ont un lecteur de carte UHS2. Au moins, un des deux sortes, par exemple, la 7-3 malheureusement a un UHS1, un UHS2 et donc tout ce qui est rafale, enregistrez-le évidemment sur l'UHS2 qui va aller beaucoup plus vite. Tout ceci est valable évidemment quand vous faites attention aux cartes que vous achetez. Du coup, il va falloir évidemment acheter une carte un peu plus chère qui est prévue à cet effet, UHS2. Donc il y a le petit 2 qui est marqué dessus. Là ici, par exemple, c'est une carte UHS2 classe 10 U3. Alors, classe 10 U3, vous l'aurez également sur de la UHS1. En fait, c'est les vitesses de lecture et d'écriture. En fait, il y a différentes classes et il vous dit en fonction de la classe quelle est la vitesse minimale d'écriture et de lecture. Donc ça, allez voir, cherchez sur Internet, renseignez-vous. Ça peut être intéressant selon ce que vous voulez faire. Mais voilà, en gros, si vous voulez faire vraiment beaucoup de rafales et que vous voulez vider le plus vite possible de faire, vous avez tout intérêt UHS2 et d'acheter du coup une carte en UHS2 avec des vitesses d'écriture les plus importantes possibles. typiquement, sur cette Sony G qui est assez chère, j'ai une vitesse d'écriture de 299 MB par seconde. Donc là, je précise bien, c'est des bytes avec un B majuscule et pas un bit avec un petit B. Un byte, c'est un octet, c'est 8 bits. Donc ça, c'est très important parce que si on parle vidéo, on va en parler tout de suite, souvent, les gens se disent « Oh là là, ma carte SD en UHS1, d'accord, une carte SD beaucoup plus standard, beaucoup moins chère, elle ne... » je vais vous prendre un exemple concret. Hop, je vais prendre celle-là, voilà. Je vais prendre cette carte-là. Donc ça, je vais vous la remontrer. Ici, j'ai une carte en UHS1. Alors, du coup, je vous refais la différence ici, juste pour vous l'expliciter, ok ? La différence de pin sur l'UHS2 par rapport à l'UHS1. Il y en a une, ici, qui est enregistre à 300 MB par seconde. Donc, c'est en UHS2. L'autre n'enregistre qu'à 90, 95. 95 MB seconde. Donc ça, ça va être souvent, c'est souvent des questions qu'ont les personnes qui se mettent à la vidéo et qui se demandent, oh là là, je suis embêté. Moi, ma carte, là, typiquement, celle-là, elle ne fait que 95 MB par seconde, grand M, grand B par seconde. et moi, je vois que mon drone, si c'est avec une carte micro SD ou même que mon appareil photo, quand il filme en 4K, par exemple, il filme à 100, grand M, petit B par seconde. Et du coup, ces personnes-là pensent, eh bien, 95, grand M, grand B par seconde, c'est moins que 100, grand M, petit B par seconde. Non, il faut bien faire attention à l'unité. Un grand B, je vous le redis, ça veut dire byte. Un byte, en français, c'est un octet, ça veut dire 8 bits. Donc, en fait, quand vous avez, on va dire 100 MB par seconde, pour que ce soit plus facile, vous avez en fait 100 x 8, vous avez 800 MB, donc grand M, petit B par seconde. Donc, 800 MB par seconde par rapport à 100 MB par seconde qu'il faut enregistrer, vous voyez qu'en fait, vous avez un débit 8 fois plus élevé que ce que vous demande votre vidéo. Donc, faites bien attention à ça, ne pas de panique, vos cartes seront toujours données normalement en méga octet, grand M, petit O ou en méga byte en anglais, grand M, grand B et ce n'est pas des bits. Un bit, c'est un petit B et c'est 8 fois moins. Donc, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous avez en fait une classe 10, vous avez une U3 classe 10, vous n'aurez aucun souci pour enregistrer de la 4K, même à 60 images secondes, ne vous faites pas de bits dessus et vous n'avez pas besoin d'avoir un lecteur UHS-2 pour faire ça. Moi, typiquement, pour vous dire, mon G9 a deux slots de cartes SD en UHS-2, j'en ai un qui est mis avec une carte UHS-2 et l'autre qui est mis avec une carte UHS-1. Celle en UHS-2 me sert à tout ce qui est photo RAW Rafale et celle en UHS-2 me sert plutôt à la photo JPEG et aux vidéos. Pourquoi ? Parce que l'UHS-2, du coup, l'UHS-2 est beaucoup plus chère de base et donc, à même capacité donnée, l'UHS-2 va sortir beaucoup plus chère. Donc, moi, mon UHS-2 est à 128 gigas comme actuellement celle-là et ma UHS-1 où je fais énormément de vidéos en 4K qui prennent énormément de place. Du coup, je l'ai en 250 gigaoctets. Donc, voilà, c'est gigabyte, donc gigaoctets. Donc, voilà, c'est pour vous dire, ne vous oubliez pas, si vous faites de la vidéo, votre classe U3 en UHS-1 fera très bien le boulot. Donc, voilà, ça, c'était pour vous préciser ça au niveau de la vidéo, du coup. Et justement, je vais continuer un peu à parler de vidéos parce que la vidéo, donc, il va y avoir ça, il va y avoir le débit de données qui va être très important, ce que je vous ai dit là, le 100 mégabits par seconde, c'est ce qu'on appelle le bitrate en anglais. C'est en fait le débit de données, c'est-à-dire combien de données on va faire passer par seconde et évidemment, plus on aura un gros débit de données, plus on aura une qualité vidéo qui sera bonne. On ne va pas rentrer dans le détail mais en gros, c'est ça, d'accord ? Vous avez tout intérêt quand vous regardez un boîtier à regarder son bitrate, vous regardez quelle est sa résolution, quel est son nombre d'images par seconde et on va tout de suite y venir et quel est son bitrate. Son bitrate va être vraiment la quantité d'informations, la quantité de données qui va pouvoir rentrer dans cette vidéo et donc une vidéo avec des meilleures couleurs, une meilleure définition, quelque chose, une image plus propre si vous voulez, d'accord ? Donc voilà, ça, retenez ça, c'était le bitrate et je vous ai dit là, quand on regarde une vidéo, on va regarder également sa résolution, donc sa résolution, à quelle résolution il va tourner. Donc moi actuellement, je filme en 4K, c'est de l'Ultra HD en fait, sinon vous allez me dire la 4K cinéma, c'est 4000 et des bananes. Moi, c'est de l'Ultra HD. L'Ultra HD, c'est le double de la Full HD, donc c'est le double de 1920 par 1080, donc c'est 3840 par 2160, c'est ça ? Oui, par 2160, d'accord ? Mais donc c'est le double en hauteur et en largeur, donc c'est le quadruple en résolution, en surface, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Moi, je pense que c'est en particulier très intéressant pour le futur où de plus en plus on a des écrans 4K et de plus en plus ça va être la norme, mais je ne vais pas plus se mettre en tête dessus parce que j'ai fait une vidéo où je vous ai explicité les avantages de filmer en 4K, Ultra HD, plutôt qu'en 1080. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et elle est déjà sortie, j'ai fait deux vidéos à ce sujet, enfin j'en ai fait plusieurs pour vous montrer ce qui se passe en 1080, en particulier ce qui se passe au niveau de la compression YouTube, donc je vous invite à aller voir ça, je vous mets tout ça en fiche là-haut. Donc allez voir ça, et du coup, donc ça, la résolution va être évidemment très importante, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un appareil qui filme en 4K mais qui n'a peut-être qu'un bitrate de 50 ou 40 mégabits secondes, ça ne va pas être très intéressant et vous risquez d'avoir une image pas très très propre. Vous avez tout intérêt à faire attention que votre bitrate soit en gros pour la 4K à 100 mégabits par seconde. En général, c'est ça la norme maintenant. Après, vous avez les formats aussi, s'il est en 4.02, 4.22, etc., c'est les bits, tout ça, je ne vais pas rentrer dedans, c'est plus précis, c'est vraiment pour ceux qui commencent à être bien plus poussés dans la vidéo, qui vont vouloir filmer avec des profils plats et du coup, à faire de l'étalonnage vidéo. Si vous vous lancez, ce n'est pas du tout votre cas, vous n'embêtez pas avec ça. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais filmé en plat, d'accord ? Je ne me suis jamais embêté avec ça parce que c'est très contraignant au niveau des hautes lumières, au niveau des ISO, au niveau de faire attention de ne pas cramer son image, de ne pas être sous-exposé, etc. Il y a pas mal de petites précisions à avoir, pas mal de petites subtilités à avoir et moi qui aime bien filmer en run and gun, c'est-à-dire de suite, j'ai un truc, je le filme, j'arrête l'appareil, je le lance, je filme, j'arrête l'appareil sans me soucier, sans avoir besoin de faire gaffe à tous mes réglages, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ça m'arrive de faire un peu de color grading, de changer un peu ma couleur, en particulier au niveau de la balance des blancs, au niveau de la température générale. Vous avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, vu que j'ai fait ça sur plusieurs jours à différents moments de la journée, j'ai beau avoir les softbox avec la lumière extérieure plus éventuellement moi qui bouge, etc. que j'ai fixé sur mon mur arrière blanc qui va un peu se modifier d'une vidéo à l'autre et du coup, moi je recolore grade et ça, ça se rattrape très bien juste avec la vidéo standard sans avoir un profil pas, etc. Donc pour moi, tout ce qui est 422, 420, etc., vous embêtez pas trop avec ça. Franchement, tous les nouveaux boîtiers font des choses très correctes pour la vidéo. Donc du coup, ça c'était pour la résolution. Donc la résolution, moi je pense qu'à l'heure actuelle, c'est intéressant d'avoir des boîtiers qui filment en 4K à mon avis, c'est plus intéressant. Moi, en tout cas, clairement, c'est un critère rédhibitoire. Vous, ça ne sera peut-être pas le cas. Allez voir ma vidéo qui parle de 4K et faites-vous votre propre idée là-dessus. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on a évidemment non seulement la résolution mais le nombre d'images par seconde. Le nombre d'images par seconde, c'est quelle fréquence d'images on a. Il faut savoir que normalement, en cinéma et en général, pour avoir des mouvements qu'on est habitué à avoir, des mouvements assez naturels qu'on est habitué à avoir à l'écran, on filme en 24 images par seconde. Ça, c'est vraiment le truc standard, enfin 23,97, 24 images par seconde. Si vous filmez en 25 ou en 30 images par seconde, honnêtement, la différence ne se verra pas trop. Ça ne va pas être flagrant, il ne va pas y avoir quelque chose qui va être bizarre. Par contre, si vous commencez à filmer à des fréquences plus élevées, à 50 ou 60 images par seconde ou plus, là, de suite, par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube et que vous êtes en 1080, 60 ou 720, 60 et que vous regardez une personne normale parler et bouger, moi, c'est quelque chose qui me choque énormément. Je le vois de suite, je trouve que les mouvements sont très détaillés et beaucoup trop, et pas cinématiques, on n'a pas le flou de mouvement naturel qu'on a quand on voit une personne normale. Donc, normalement, on filme à, je vais prendre cette règle générale, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec ça, que normalement, on rend une image, on fait une vidéo, quand on la finit, quand on la monte et qu'on la montre, elle est en 24 images par seconde. Donc, quel est l'intérêt, du coup, d'avoir des nombres d'images par seconde plus élevés, des fréquences plus élevées ? Ça, c'est de pouvoir faire des ralentis. Parce que si on filme à 24 images par seconde et qu'on veut ralentir x2, donc diviser par 2, donc rallonger x2 le temps ou diminuer par 2 le nombre d'images par seconde, on va se retrouver qu'à 12 images par seconde. Donc, si on avait une image qui faisait une seconde avec 24 images dedans, on veut qu'elle soit deux fois plus longue, du coup, on va la doubler, elle va faire deux secondes, mais le nombre d'FPS est toujours le même. Donc, en deux secondes, vous n'aurez plus que 12 images dans chaque seconde. 12 images dans une seconde, 12 images dans une autre seconde. Et là, 12 images par seconde, je peux vous dire que c'est très très saccadé. Là, c'est vraiment, vous allez voir, des petits à-coups parce que votre œil, lui, va réussir à distinguer les différentes images. ça va dépendre des personnes, etc., mais 12 images secondes, normalement, vous verrez que ce n'est pas fluide. Plus c'est bas, plus ça sera vrai. Donc, du coup, pour pouvoir faire du ralenti, ce qu'il faut, c'est avoir un nombre d'images plus élevé, par exemple, 60 images secondes qu'on va ralentir à, mettons, 30 images secondes on va avoir des différences. entre 60 et 24, vous avez 2,5. Si je n'ai pas de bêtises, ça fait 2,5 fois 4, 20. Oui, c'est ça. Donc, entre 60 et 24, par exemple, vous pouvez ralentir l'image 2,5 fois. Alors qu'entre 60 et 30, vous allez réduire l'image que de deux fois. D'où l'intérêt aussi de faire cette vidéo en 24 images secondes, vous gagnez en facteur de ralenti. D'accord ? Du coup, évidemment, si vous montez à plus 120 images secondes, vous allez pouvoir ralentir d'autant plus. Donc ça, ça va être la fréquence. Donc ça, ça va être particulièrement important pour vous si vous pensez à faire des ralentis. En particulier, je pense toujours au sport ou à de l'alémanier, des vidéos de glisse, du ski, du surf, des choses comme ça. Mais aussi, tout simplement, pour faire des ralentis de la vie de tous les jours, pour faire des trucs un peu cinématiques à la Peter McKinnon où du coup, on fait des ralentis juste de mecs qui marchent, de choses comme ça. Et ce qui va permettre en plus d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable en ralentissant votre vidéo. Vous allez en fait stabiliser l'ensemble de votre vidéo. Vous verrez beaucoup moins les à-coups comme ça, les tremblements. Ils vont être gommés par le ralenti de la vidéo. Donc ça, il faut prendre en compte pour la vidéo, il faut prendre en compte la résolution, le nombre d'images par seconde à une résolution donnée et le bitrate pour tout ça, pour être sûr que vous avez suffisamment de données qui traversent et que du coup, vous aurez une vidéo de bonne qualité. Du coup, pour justement le nombre d'images par seconde, selon les boîtiers, regardez bien. Est-ce que vous allez vouloir filmer en 4K si oui ? Est-ce que vous allez vouloir faire du ralenti ? Si oui, il va falloir des boîtiers qui filment au moins en 4K 60fps. Grosso modo, c'est ça. Donc moi, typiquement, mon G9 qui me filme actuellement filme, peut filmer jusqu'à 4K 60fps. Du coup, il ne va filmer que 10 minutes au maximum d'affilée. Et par contre, dès que je vais passer à 4K 30, 25, 24fps, là, il va filmer une demi-heure. C'est le temps max pour ne pas avoir à payer la fameuse taxe caméra. Et voilà. Donc regardez, aussi bien votre résolution mais également la fréquence à la résolution donnée à laquelle vous voulez fonctionner. Si vous vous en fichez de la 4K, au final, vous préférez filmer en Full HD, maintenant, beaucoup de boîtiers filment en 120 images secondes en Full HD. Du coup, vous pourrez faire des ralentis très poussés. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et je vous le disais, par exemple, mon boîtier G9 filme en 4K 60fps, alors que mon G90 ne filme qu'en 4K 25, 30fps au max. D'accord ? Donc avec lui, je ne peux pas faire de ralentis sur la 4K. Par contre, du coup, je vous le dis parce que je vous en ai parlé un peu avant, ça, allez voir mes tests, je vous les mets également en fiche de mon G9 et de mon G90. L'avantage que par contre a le G90, toujours si vous êtes intéressé par la vidéo, c'est qu'il a, du coup, lui, il va pouvoir, et en fait, ils ont payé la taxe caméscope pour ce boîtier-là et du coup, il n'a pas de limite de temps d'enregistrement. Il n'est pas limité à 29 minutes 59 secondes. Lui, il peut filmer 3 heures d'affilée. Tant que vous avez assez de batterie, assez de carte SD, vous pouvez filmer en avant-gagnant. Donc ça, ça va peut-être important pour ceux qui vont en particulier vont vouloir faire peut-être des, avoir un deuxième boîtier, peut-être faire des interviews ou avoir un boîtier fixe qui va filmer par exemple une cérémonie, un événement commercial, quelque chose et qui va pouvoir tourner en fond sans avoir à s'en soucier et avoir un autre boîtier qui par contre n'aura pas cette possibilité-là et va être limité au max à 29 minutes 59 secondes. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, les GH5 chez Panasonic ont payé la taxe, le G90 aussi, ce qui est assez marrant pour un petit boîtier comme ça mais pas le G9. Donc voilà, c'est des choses à, ça c'est pareil, malheureusement, vous n'allez pas le voir spécialement dans les fiches techniques. Il va falloir un peu se renseigner, aller chercher dans les tests, voir ce qu'on vous en dit en particulier. Regardez mes tests, ils sont très bien. Donc voilà, ça c'était pour un peu tout ce qui est vidéo, nombre d'images par seconde de la vidéo donc qui est vraiment du coup le nombre d'images secondes en vidéo c'est vraiment l'équivalent du nombre d'images secondes de la rafale en photo mais je vous ai parlé également de résolution pour la vidéo et on va finir là-dessus pour tout ce qui est rafale et résolution justement. En photo aussi, vous allez avoir une résolution qui peut avoir son importance. Moi je pense que si vous vous lancez et si voilà, vous n'êtes pas, si ce n'est pas quelque chose où vous vous dites sur votre capteur de téléphone ou peut-être de compact, vous dites voilà là 20 millions de pixels c'est trop peu, j'aimerais bien, il y a plusieurs fois où j'aimerais bien peut-être vous imprimer et vous voulez faire des immenses tirages à mon avis si vous débutez ce n'est pas trop votre cas mais peut-être des fois vous vous avez dit ah plusieurs fois j'ai voulu cropper dans ma photo j'ai voulu du coup recadrer ma photo en la coupant en zoomant dedans et en virant ce qui était à l'extérieur ça du coup plus vous allez avoir une résolution importante et plus ça sera facile de le faire. Par contre attention plus vous allez avoir une résolution importante évidemment c'est comme en vidéo plus vos photos vont être lourdes vont être grosses vont avoir un poids en méga octet important. Donc moi pour vous donner une idée j'avais l'A7R III précédemment qui donc était un capteur plein format et qui est monté à une résolution de 42 millions de pixels c'est énorme c'est vraiment beaucoup du coup en fait gagner en gros un zoom x2 juste en croppant dans ma photo si j'avais besoin. Donc ça ça va être intéressant vraiment pour avoir une image très détaillée mais pour vous donner une idée moi mes JPEG sur mon A7R III ils faisaient quelque chose comme dans les comme 20 méga octets un truc comme ça 20 on va dire entre 15 et 25 méga octets et mes RAW faisaient de mémoire dans les 40 45 méga octets c'est à dire que quand je prends une rafale avec 10 photos si je prends une rafale avec 10 JPEG 10 RAW j'ai d'un côté 450 méga octets de RAW et de l'autre côté on va dire 250 allez on va dire 200 méga octets de vidéos donc de photos JPEG donc entre les deux entre 450 et 200 j'avais déjà 650 méga octets juste pour 10 photos donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ça veut dire que vos cartes SD d'ailleurs il faut que les capacités suivent et ça veut dire aussi que tout votre cycle de stockage et de traitement de photos suive c'est à dire que du coup la photo après quand vous allez avoir la mettre sur l'ordinateur et peut-être la faire du post-traitement derrière elle va être plus lourde elle va mettre plus de temps à charger tout ce qui est transfert de photos va être plus long tout ce qui est stockage de photos va être beaucoup plus important etc etc c'est vrai évidemment aussi avec les vidéos 4K donc c'est le pendant le point négatif de filmer ou de photographier à haute résolution évidemment que plus la résolution sera haute plus ce sera défini plus ce sera joli plus on pourra zoomer dedans plus ce sera agréable à l'oeil mais d'un autre côté plus ce sera lourd et puis il faudra avoir le matos derrière qui suit aussi bien les cartes SD qui vont être plus grosses donc plus chères aussi bien l'ordinateur qui du coup va devoir avoir des disques durs plus gros des processeurs qui vont être peut-être un peu plus rapides pour traiter à même vitesse etc 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 donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cet aspect c'est ce dernier aspect on va dire photos et vidéos tout ce que je vous ai dit précédemment c'était valablement photos et vidéos c'est quel cadre je choisis la lumière qu'il me faut pour éclairer cet extrait que j'ai pris ensuite faire que cet extrait soit net grâce au focus grâce à l'autofocus au manual focus comment j'arrive à faire que cette chose là soit nette et enfin cette chose là est-ce que j'arrive à la photographier à un instant donné très précis grâce à de la rafale très élevée ou est-ce que j'arrive pareil à la vidéographier en faire une vidéo avec une haute fréquence d'image pour pouvoir faire un ralentier et montrer une expression peut-être très rigolote à un instant donné ou en pouvant l'étirer dans le temps mais également à quelle résolution est-ce que je vais vouloir montrer quelque chose très résolu on pourra du coup si on a un écran qui suit un écran 4K par exemple on pourra le voir ou est-ce que au contraire j'ai pas vraiment besoin de ça et je préfère avoir des choses plus petites qui du coup me prendront moins de place et moi ça me suffit si je regarde que sur le téléphone si j'ai un écran pas très résolu si de toute façon mon but n'est pas spécialement de le diffuser donc voilà toutes ces choses c'est à vous de vous les voir ce que vous en pensez à vous de mettre le pour et le contre sur chaque chose sur chaque avantage chaque inconvénient et voilà c'est ce qui conclut après on va dire tout ce qui était l'aspect pur on va dire de ce qu'est une photo de ce qu'est une vidéo et maintenant dans la prochaine vidéo je vais vous montrer tous les à côté tout ce que votre matériel va vous permettre pas forcément directement sur la photo mais en général dans l'ergonomie dans la façon de prendre la photo ou de prendre la vidéo dans l'interaction que vous allez avoir avec votre boîtier ça va vraiment parler du boîtier là des boutons est-ce que les joysticks c'est important les molettes la façon en fait de manipuler votre boîtier comment il va être les écrans etc etc vous allez voir il y a beaucoup de choses à dire comment tout ça va vous faciliter la vie pour faire une belle photo pour que ce soit moins difficile soit plus instantané plus facile plus agréable que vous ayez plaisir à prendre des photos donc tout ça ça va être vraiment l'ergonomie du boîtier l'ergonomie de comment on utilise notre appareil pour faire tout ça donc voilà je vous invite à aller voir cette prochaine vidéo dès qu'elle sort pour ça n'hésitez pas à vous abonner pour être averti et sinon si cette vidéo aussi vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sur tout ce qui est résolution fréquence rafale tout ça c'est le moment par contre tout ce qui a été ergonomie c'est la prochaine donc attendez et voilà et je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo donc si vous suivez tout ça en direct ça sera demain allez salut